il est assis dans son palais il est content quand il voit les résultats oui alors qu'est ce qui s'est passé déjà il faut noter que 358 agents de la france afrique ont été arrêtés oui et ce que beaucoup ignorent lorsque vous voulez mener une vraie lutte que ça contre des délinquants ou quels quelle nature de criminel que ce soit fait associer la population ils sont dans les mêmes quartiers c'est terreau que vous voyez là beaucoup vivent avec nous c'est le matin il s'élève et disent qu'ils partent au travail ils partent commettre des actes de terreau terreau le choix il se lave ils s'échangent ils viennent ils passent deux jours après il revient et maintenant la lutte contre le terreau se passe à la fois au front mais ça se passe dans les capitales les numéros ont été donnés ces numéros permettez-moi de vous rappeler encore à nouveau puisque le ministre a annoncé que c'est toujours d'actualité vous êtes au burkina vous composez juste 17 ce sont les centres d'appel vous prenez votre téléphone fait 17 seulement ça passe attention avant de dénoncer vérifier très bien voilà c'est quand vous êtes vous avez vraiment un doute sur la personne vous appelez vous avez le numéro 17 le numéro 16 et puis vous avez 1010 donc 10 10 ça c'est collé vous composez 10 10 vous appelez et puis vous avez 199 ce sont les numéros d'urgence pour dénoncer alors le ministre avait donné ses contacts nous on avait diffusé ici et grâce à vous il ya eu beaucoup de partage il ya eu énormément de partage on a fait combien de vues là les gens ont envoyé d'un messenger dans whatsapp d'un telegram ils ont envoyé partout même ceux qui ne sont pas burkinabé ont envoyé à leur frère qui sont pas burkinabé aussi pour que forcément c'est quelqu'un qui connaît burkinabé qui lui envoie parce que quelqu'un a forcément un parent alors ceci étant vous savez le ministère de la sécurité il a reçu combien de dénonciations plus de 700 dénonciations juste dans la période de un mois du 4 septembre au 4 octobre tellement que le ministre est content il a fait un communiqué pour remercier les populations les patriotes mais ça fait très mal à la france que la france a réagi via la rfi même quand le ministre qualifie dans le communiqué qualifier ses citoyens de patriotes ça fait mal à la france la rfd des gens qu'il qualifie de patriotes ça a tellement fait mal à la france donc le ministre a fait un communiqué pour remercier les populations pour les faire le point mais c'est normal le ministre a mis les populations les patriotes en mission aidez nous menons la lutte ensemble et les populations ont consenti les populations ont accepté chacun regarde chacun vérifie chacun va car ses affaires mais quand il ya quelqu'un qui est suspect il regarde quelque part bizarrement quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir parce que vous souvenez vous en ce moment il y a des mandiens qui avaient commencé à devenir nombreux dans les villes ou à gab au bout de l'assaut tout ça là donc le gouvernement ne comprenait plus rien les gens va qu'à leurs affaires quand ils voient quelqu'un ils le remarquent une fois deux fois trois fois allez ils appellent et vous savez généralement vous pouvez voir un citoyen qui est là il y a quelqu'un qui loge à côté on ne connaît pas quel travail il fait le matin il se réveille il sort il fait deux jours troisième jour quatrième jour il revient il n'est pas marié on lui demande quel travail tu fais il ne dit pas parfois vous le voyez les blessés quelqu'un comme ça il est suspect vous ne l'accusez pas mais vous le dénoncez il va aller devant les autorités on va lui poser la question puisque les autorités sont mieux formés pour ça les forces de défense et de sécurité burkinabés sont mieux formés pour ça ils ont des questions c'est ce qu'on appelle les questions maïtiques la maïtique socrates quand il te pose une seule question à travers la seule question toi même tu vas rester à t'expliquer jusqu'à tu vas te piéger dans ta parole et tu vas t'exposer donc c'est comme ça alors le ministre a fait le communiqué et dans le communiqué il remercie les populations et il annonce qu'à titre illustratif pour la période allant du 4 septembre au 4 octobre 2024 les contributions citoyennes au niveau des centres d'appel font état de 726 dénonciations il y a eu 726 dénonciations et là vous allez comprendre que le régime burkinabé ne fait pas du tort à qui que ce soit non pas du tort quand vous dénoncer on ne vient pas automatiquement arrêter la personne ah oui les services de renseignement prennent leur temps soit de filer la personne en tout cas d'étudier lorsque le comportement de la personne est vraiment définitivement un comportement suspect on l'interpelle maintenant je sais pas si vous comprenez vous n'allez pas dénoncer automatiquement on vient on l'arrête non 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 vous dénoncer ok c'est noté vous décrivez tout ce que vous avez constaté ils notent après eux mêmes ils prennent leur temps pour vérifier si dans leur vérification il s'avère que le comportement ou l'attitude de cette personne est définitivement suspecte on interpelle la personne et l'interpellation c'est pour approfondir les enquêtes si quelqu'un n'est pas impliqué on va le relâcher c'est pourquoi sur les 726 dénonciations vous avez 358 qui ont été interpellés le reste n'a pas été interpellé ça veut dire que peut-être le reste là c'est une erreur d'appréciation ça peut arriver nous sommes des humains mais le plus important vous avez 358 suspects alors donc le ministre dit les forces de police de gendarmerie ont interpellé 358 personnes pour des faits d'observation hostile ou d'espionnage de nature terreau terreau sur le territoire national dont 63 dans la ville de Ouagadougou vous avez vu donc ces personnes qui ont été interpellés ils ont on les a suivis ils ont constaté que ces gens là procèdent à une forme d'observation comme s'ils faisaient de l'espionnage finalement on les a interpellés en tout cas ils sont dans les mains des autorités celui qu'on vérifie son cas on voit que bon il il n'a rien à foutre avec voilà on le relâche mais cela qui après les enquêtes seront vraiment impliqués mais ils n'auront que leurs larmes et macron ne fera que pleurer de l'autre côté c'est de cela qu'il s'agit macron et les occidentaux en tout cas nous avons pris le chemin de notre indépendance de notre souveraineté de nos souveraineté on va continuer alors disons bravo et félicitations aux citoyens burkinabés et aux autorités qui ont eu l'intelligence de mettre en place cette stratégie